Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce qui est déjà le dernier live de notre semaine Ville et IA pour un petit rappel pour la sortie du deuxième cahier de la chaire ETI nous avons organisé une semaine entière d'événements sur la thématique de la ville et de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre comment est-ce que cette technologie allait transformer et va transformer nos villes aujourd'hui on termine sur un sujet qui nous est extrêmement cher qui est celui de l'IA pour des villes durables et pour en parler dans maintenant un peu moins d'une heure on aura le plaisir de recevoir Cédric Villani qui échangera avec notre directeur scientifique Carlos Moreno mais d'ici là on a la chance et l'honneur d'être en présence de trois chercheurs et entrepreneurs qui vont nous montrer des modèles et des cas d'usage des solutions concrètes d'IA qui participent à la création de villes durables on a donc avec nous Naïzan Saran CEO et confondatrice de Can4Cast une start-up basée à Montréal qui utilise de l'IA pour aider les villes à mieux gérer leur eau mais Naïzan nous en parlera plus en détail dans les prochaines minutes Nicolas Miloyevitch Dupont qui est donc doctorant au Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change à Berlin et qui est également le co-auteur de Tackling Climate Change with Machine Learning un papier qui a été écrit avec beaucoup de stars de l'IA parmi lesquels Joshua Benzio et Sacha Luchoni et enfin Juste Rimbaud qui est chercheur au Center for Advanced Spatial Analysis à l'UCL à Londres et donc sans plus tarder Naïzan je te laisse la parole tu es donc la première à nous présenter comment est-ce que Can4Cast utilise de l'IA pour aider à la création de villes un peu plus durables Allô est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait merci beaucoup Hubert merci vraiment pour l'invitation c'est un plaisir pour moi de vous présenter un petit peu ce qu'on fait à Can4Cast depuis quelques années avec les municipalités canadiennes donc je vais présenter mon écran est-ce que vous voyez mon écran ? oui ok parfait alors je vais y aller n'hésitez pas à m'interrompre et c'est ça Hubert s'il y a quoi que ce soit et que ma connexion coupe pour une raison pour une autre n'hésite pas à me contacter alors je vais démarrer un petit peu avec une présentation de qu'est-ce qu'on fait Can4Cast c'est une start-up qui a démarré à la suite d'une compétition qui s'appelle Aqua Hacking la compétition Aqua Hacking 2016-2017 c'est une compétition qui est organisée par une fondation qui s'appelle la fondation de Gaspé-Vaudien la famille de Gaspé-Vaudien est très connue au Québec et ils sont dans dans la philanthropie maintenant pour tout ce qui concerne l'eau donc la fondation Aqua Hacking 2017 c'était une compétition qui regroupait toutes sortes d'innovateurs et où est-ce que ils voulaient développer la meilleure solution qui pouvait marcher sur le marché justement concernant l'eau et moi et celui qui allait devenir mon cofondateur Nicolas Saint-Gelais on a développé une application qui s'appelait Info Baignade à l'époque donc c'est un modèle prédictif de la qualité de l'eau en rive sur le Saint-Laurent et c'était au final après six mois de compétition il se trouvait que le modèle était meilleur pour la santé publique que ce que les municipalités utilisaient et du coup la ville de Montréal était intéressée par ce qu'on faisait et la direction des eaux usées de la ville de Montréal a décidé de nous donner un premier contrat en juin 2017 ça c'était pour notre modèle de développement de qualité de l'eau et ensuite après ça on a travaillé six mois avec eux et ils étaient très satisfaits de la qualité de notre travail donc ils nous ont présenté à la direction des réseaux d'eau potable de la ville de Montréal ils sont jeunes ils ont une approche nouvelle vous voyez si vous pouvez travailler avec eux et il se trouve que la personne qui gérait la planification des réseaux d'eau de Montréal c'était quelqu'un de c'est toujours quelqu'un de très visionnaire et il a lancé un projet pilote avec nous pour voir si on pouvait évaluer le potentiel de l'intelligence artificielle pour prédire en anglais water main breaks mais c'est vraiment les casses sur les conduites d'eau potable donc on a ce problème là je pense encore plus en Europe mais en Amérique du Nord que les conduites sont vieilles et pendant les 50 premières années de leur existence vu qu'elles fonctionnaient bien et qu'elles sont sous sol personne ne faisait attention à ces conduites là il n'y avait aucun travaux qui méritait du financement public et maintenant elles sont toutes en train de casser justement parce qu'elles atteignent leur fin de vie publique utile et on a travaillé 8 mois avec la direction d'un réseau de Montréal et notre premier algorithme était déjà 8 fois plus effectif que ce qui se faisait à l'époque donc de mars 2019 à mai 2020 on a décidé de lancer un projet de recherche vraiment avec plusieurs organismes de recherche au Canada et 9 municipalités canadiennes pour essayer d'optimiser la solution qu'on avait développée justement Intellipipes en anglais et Infobri en français et maintenant la solution est commercialisable donc on a 15 partenaires municipaux et gouvernementaux au Canada et on espère qu'Alice va continuer à s'agrandir donc pour vous donner un petit exemple de ce qu'on fait on parle de protéger les villes donc ça c'est 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 un cas nord-américain mais c'est c'est aussi un cas qu'il y a en Europe tous les jours il y a environ 850 casse de conduite d'eau potable celle que vous voyez en fond d'écran ici en fait c'est une qui est arrivée à Montréal il y a quelques années donc c'est c'est assez catastrophique quand c'est des cas sur des conduites à gros diamètres parce que c'est toute la pression du réseau qui normalement cette eau-là devrait se rendre à 20 étages au-dessus du sol pour alimenter une conduite d'eau ou une cuisine et voilà elle sort à même le sol et elle inonde et c'est vraiment catastrophique et c'est des coûts de plus de 3 milliards par année juste en Amérique du Nord et nous ce qu'on a fait en commençant avec notre travail avec la ville de Montréal et maintenant avec les 15 partenaires municipaux c'est vraiment d'utiliser le machine learning pour pouvoir identifier les conduites d'eau potable qui sont les plus à risque avant qu'elle casse je vais juste faire un test est-ce que vous m'entendez toujours si ma connexion est un petit peu c'est bon ok parfait je continue alors donc là je vais vous parler déjà du challenge technique c'est que il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une conduite va casser à un moment donné donc il y a des facteurs structurels qui sont quand même assez faciles on va dire à rentrer dans un modèle donc date d'installation âge diamètre longueur etc historique de prix mais ensuite on a toute une panoplie de facteurs dynamiques donc la pression dans le tuyau est-ce qu'on va avoir des cycles de gel et de dégel ça c'est quelque chose de très canadien quand on va avoir un hiver assez rude la première vague de gel va causer les conduites les plus faibles qui vont casser la deuxième vague de gel va aller chercher les autres conduites qui n'avaient pas cassé avant et donc on a toutes ces variables dynamiques et ces variables structurelles qui se mélangent ensemble et qui font en sorte qu'à un moment donné la conduite casse et du coup c'est trop en fait la force brute ne permettrait pas d'aller chercher la combinaison qui fait en sorte que pour un type de conduite donnée on va avoir une casse donc ce qu'on fait c'est qu'on utilise du unsupervised learning donc apprentissage non supervisé les facteurs structurels je vous donne un petit peu la recette facile c'est sûr que c'est plus complexe que ça les facteurs structurels sont utilisés les facteurs dynamiques aussi et ensuite ce que l'algorithme va essayer de chercher c'est d'aller chercher des cohortes de conduites donc vraiment des groupements de conduites qui réagissent de la même façon à tous ces facteurs-là et qui cassent de la même façon les mettre ensemble et ensuite utiliser le fait qu'on a un échantillon qui est plus représentatif qu'une seule conduite pour commencer à aller inférer des courbes de dégradation le problème après c'est que nous on travaille vraiment en partenariat avec les municipalités et les partenaires municipaux avec qui on travaille ils sont en charge des finances publiques ils ont des gens qui viennent les auditer de la part du gouvernement ils ne peuvent pas se permettre de faire confiance à une boîte noire qui va leur dire dépenser un million de données à complètement casser cet arrondissement-là pour refaire la tuyauterie parce qu'elle ne va pas bien parce qu'il va falloir qu'ils expliquent à l'auditeur pourquoi ils ont dépensé un million de dollars de finances de taxes publiques donc nous on s'est heurté au fait qu'on ne pouvait pas utiliser de boîte noire on ne pouvait pas aller avec un gros réseau de neurones à plusieurs couches si on ne pouvait pas expliquer aux clients pourquoi le réseau de neurones avait pris telle décision donc ce qu'on a fait ce qu'on a trouvé comme solution c'est du machine learning interprétable mais il se trouve que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se fait avec un seul type d'expertise et là je veux vraiment vous présenter ce qui a fait je pense la recette du succès qu'on a quand même en ce moment c'est qu'on allait chercher de l'expertise de plusieurs personnes très influentes et plusieurs groupes de personnes influentes donc là je vais d'abord parler de madame Alexandra Schmitt qui est professeure de statistique à l'université McGill professeure de statistique bahésienne statistique spatiale aussi elle est très avancée dans les time series analysis donc elle elle s'assure vraiment que les maths ont du sens dans ce qu'on fait parce que je ne veux pas aller dans la discussion tout de suite mais c'est sûr que quand on est au niveau du deep learning et qu'on essaie plein d'architecture ce n'est pas forcément ce qu'on est ce qu'on est en train de minimiser n'a pas forcément du sens pour quelqu'un qui est en statistique donc elle elle s'assure quand même que si on veut aller chercher des intervalles de confiance on ait des modèles qu'on peut aller utiliser qui vont nous sortir des intervalles de confiance qui ont du sens pour les clients ensuite professeure Sophie Duchesne elle c'est une sommité vraiment au Canada au niveau de tout ce qui est hydrologie urbaine puis elle elle s'assure que si on a des assumptions qu'on met dans nos modèles ils ont du sens d'un point de vue génie civil parce que nous on voit les données mais elle elle voit les processus qui sont qui font en sorte que ces données là réagissent de cette façon puis on travaille aussi avec Lumila qui est l'Institut montréalais d'intelligence artificielle et eux c'est des gens qui poussent beaucoup tout ce qui est différentes architectures de deep learning d'unsupervised learning ce qui est bien avec eux c'est qu'on est capable d'aller explorer les derniers papiers les derniers articles qui sont publiés puis ensuite de voir comment est-ce qu'on peut les rendre un peu plus interprétables avec Madame Schmitt et Madame Duchesne et ensuite de ça quelque chose qui est très important pour nous c'est nos clients parce que eux ils ont des décennies d'expertise dans ce qu'ils font et nous on s'assure vraiment qu'on rentre le maximum possible d'informations qu'ils nous donnent à même nos modèles donc ça c'est fait avec une méthode maïsienne qui s'appelle prior elicitation ce qui fait que finalement nos modèles un petit peu pensent comme nos clients ce qui est une bonne chose parce que quand on doit montrer à nos clients pourquoi est-ce que nos modèles ont donné telle et telle décision ils comprennent un petit peu ce qu'on leur montre ensuite de ça ces partenariats-là on a une chance énorme au Québec c'est que l'innovation est vraiment financée et encouragée par le gouvernement de façon très très prononcée donc on a Mitax qui est canadien en fait qui est un organisme parapublic qui permet aux gens de l'industrie et aux start-up de travailler avec l'université donc ce qui se passe concrètement c'est que les professeurs Schmitt et Duchesne co-supervisent Renato Henriquez qui est un chercheur postdoctoral qui travaille sur Infobris donc qui travaille à temps plein sur ce qu'on fait ensuite de ça mon co-fondateur Nicolas est aussi chercheur en qualité de l'eau et lui il travaille il est en partenariat très proche avec l'Institut de valorisation de données du Québec ce qui nous donne accès à leur pool de professeurs et d'étudiants gratuits ça c'est moi je suis quand même le contact pour l'instant avec le Mila et notre Data Science Team qui sont vraiment extraordinaires c'est juste un petit clin d'œil à tout le monde dans l'équipe mais c'est pour dire que le gouvernement pousse beaucoup ce genre de collaboration là et c'est pour ça qu'on a la chance de réussir ce qu'on fait et voilà merci beaucoup merci Naïsane pile dans les temps Nicolas c'est à toi maintenant alors je vais partager mon écran il faut que tu arrêtes de le partager d'abord Naïsane je crois c'est bon ? super bonjour à tous merci beaucoup de l'invitation c'est un plaisir d'intervenir en particulier en tant qu'ancien élève de la Sorbonne et donc je vais faire une rapide overview de la recherche académique actuelle sur l'intelligence artificielle pour aider la durabilité des villes et j'appuie en particulier sur les usages pour assister les politiques publiques en termes d'urbanisme et je donne un exemple d'une application particulière qui vient de mes travaux donc nous avons beaucoup de actuellement beaucoup de villes qui ne sont pas soutenables notamment parce que parce qu'elles ont été construites sans prendre en compte certaines contraintes majeures donc notamment les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d'autres polluants et aussi certains critères de qualité de vie par exemple il y a une répartition de l'espace entre les concitoyens et différents modes de transport donc de nombreuses villes se rendent compte du besoin de transformer radicalement l'espace et les infrastructures urbaines et ces villes prennent des engagements ambitieux mais le challenge est vraiment considérable parce qu'il faut adapter des réseaux entiers des systèmes potentiellement très spécifiques et coûteux et aussi une multitude de services finaux à une fine granularité dans chaque foyer et donc dans ce contexte il est tentant de se demander dans quelle mesure les quantités faramineuses de données que nous amassons dans les villes peuvent nous aider à mieux comprendre les villes pour prendre des meilleures décisions pour notre présent et notre futur et donc nous avons besoin de méthodes qui puissent tirer profit de ces données et les méthodes d'intelligence artificielle pourraient être pertinentes et donc je vais focaliser sur les applications de l'IA pour l'atténuation et le changement climatique et les villes peuvent faire beaucoup en fait sur l'atténuation parce qu'elles sont directement ou indirectement responsables de la majorité des gaz à effet de serre et de la consommation finale d'énergie et donc il y a un intérêt croissant de la part des villes notamment si on ne connaissait pas l'initiative Air for City je vous conseille d'y jeter un oeil c'est un projet très intéressant avec cinq villes européennes dont Paris qui cherche à promouvoir des solutions bas carbone en utilisant l'IA mais au-delà de ces précurseurs le domaine est vraiment à ses débuts donc il est peu clair encore dans quelles solutions investir et en général ces solutions paraissent et parfois à juste titre risquées pour beaucoup d'acteurs et représentent souvent un changement de culture important pour eux donc pour apporter un éclairage sur les solutions disponibles nous avons cartographié la littérature académique dans une étude qui vient d'être publiée et donc sur cette slide on a les applications d'IA pour les bâtiments et le transport urbain et donc on a trouvé un nombre assez important d'articles entre 1000 et 2000 pour ces deux exemples mais un des enseignements principaux pour nous c'est que la majorité des applications se focalisent sur améliorer l'efficacité de technologies particulières et très peu ont le but explicite d'assister les politiques publiques des villes et donc l'efficacité technique est le sujet d'à peu près 95% des études qu'on a reviewées ça peut être optimiser un système d'air conditionné ou de chauffage par exemple il y a aussi beaucoup d'applications qui cherchent à réduire la congestion sur les routes etc et ce sont effectivement des applications qui sont adaptées à l'IA parce que ce sont des problèmes d'optimisation qui sont assez clairs d'un système particulier bien défini mais pour obtenir des effets pérennes et profonds sur la consommation d'énergie il est aussi très important que ces solutions soient intégrées dans leur système sociotechnique le cas d'école étant optimiser le trafic routier qui génère quasi systématiquement des effets rebonds encore plus de trafic et d'émissions et donc c'est précisément le rôle des politiques publiques que de diriger le changement avec une vue d'ensemble en créant des infrastructures en incitant en subventionnant en régulant mais seulement un petit pour cent et demi des applications ont cette focale pour le moment donc je voudrais évoquer pourquoi on pense avec mes collaborateurs qu'il s'agit d'une vraie opportunité en particulier en ce qui concerne les politiques d'urbanisme et donc les décisions sur les infrastructures et l'usage de l'espace à l'échelle vraiment à l'échelle de la ville donc d'abord pourquoi les politiques d'urbanisme en particulier premièrement parce qu'elles permettent de réduire la demande absolue en services énergétiques donc par exemple en jouant sur les distances parcourues dans les villes deuxièmement parce qu'elles peuvent avoir un effet sur les préférences des citadins qui seront par exemple plus enclins à passer de la voiture au vélo si les pistes cyclables sont disponibles troisièmement et particulièrement dans les villes en pleine urbanisation il est important d'éviter ce qu'on appelle le verrouillage carbone c'est-à-dire avoir des bâtiments ou des routes mal conçues qui génèrent beaucoup d'émissions et qu'on gardera des années une fois qu'ils ont été construits et enfin les solutions d'urbanisme peuvent potentiellement nécessiter peu de données personnelles comparé à d'autres solutions donc pour toutes ces politiques d'aménagement et de gestion de l'espace urbain l'IA pourrait aider à prendre des décisions donc je vais vous donner un exemple de cet article que j'aime beaucoup d'une équipe de recherche portugaise qui voulait évaluer des scénarios de développement urbain dans la ville de Porto c'est-à-dire ici où construire des nouveaux logements et donc ils ont utilisé un réseau de neurones pour prédire la consommation d'énergie pour les bâtiments et les transports dans chaque scénario et donc ils prennent en compte les liens entre les deux dimensions ensemble et non séparément et donc ils ont montré que dans le cas de Porto limiter l'étalement urbain et construire près des réseaux de transports en commun donner les meilleurs résultats et c'est relativement intuitif mais ils l'ont étayé d'une façon empirique avec des données réelles et de la modélisation et donc pour revenir à un niveau plus général l'IA peut permettre de modéliser et d'optimiser la consommation énergétique de bâtiments et déplacements individuels mais l'IA peut aussi aider à trouver des patterns dans la consommation de beaucoup de bâtiments ou dans tout un système de transport avec différents modes et cela peut potentiellement aider à trouver des solutions qui ne sont pas idiosyncratiques donc qui ne sont pas très liées par exemple aux bâtiments spécifiques d'où viennent les données mais qui peuvent être passées à l'échelle parce qu'au final c'est ça dont on a besoin pour décarboniser ces différents secteurs en quelques décennies c'est vraiment des solutions qui peuvent être appliquées à grande échelle donc ça c'est les domaines d'application mais quelles sont les tâches pour lesquelles on peut appliquer l'IA concrètement et qui peuvent informer les décisions des mairies la première tâche c'est d'extraire de l'information pertinente depuis des grandes quantités de données brutes par exemple les flux de déplacement des données GPS des données textuelles dans les médias sociaux etc. après on assert beaucoup de données mais souvent ce n'est pas celles qui nous intéressent vraiment et donc l'IA peut aider à prédire ces données manquantes et je vais vous en parler un petit peu plus dans un instant ensuite les tâches de prédiction dans le temps donc souvent plutôt à court terme ce sont des tâches pour lesquelles l'IA est très bonne et donc on peut par exemple économiser on peut parfois économiser beaucoup d'émissions par exemple en prédisant la quantité d'énergie solaire qui sera sur le réseau dans les prochaines heures en fonction de la météo pour éviter de faire tourner des centrales de backup à gaz ou à charbon dans les pays où c'est le cas il y a aussi beaucoup d'applications de contrôle notamment avec du reinforcement learning et ça c'est particulièrement pertinent par exemple pour des systèmes de chauffage où on peut adapter la génération de chaleur aux besoins réels et enfin il y a une catégorie de tâches assez nouvelle qui est liée à l'inférence causale ce qui peut être très utile pour l'évaluation des politiques publiques pour estimer l'effet causal d'une intervention par exemple d'un standard donc ce sont des tâches qui vont vraiment de la prospective initial pour identifier des problèmes au développement de solutions à l'implémentation et à l'évaluation ex poste donc maintenant je vais utiliser le temps qui me reste pour vous donner un exemple en détail basé sur un de mes projets de recherche donc pour faire de la génération de données c'est à dire prédire des données manquantes à partir de données existantes donc là la donnée manquante c'est la hauteur des bâtiments et pourquoi est-ce que ça nous intéresse et bien parce que les modèles 3D des bâtiments sont importants pour calculer leur consommation énergétique par exemple dans le cadre de programmes de rénovation thermique mais en général pour beaucoup d'applications et donc on a des très bonnes cartes 2D d'une bonne partie du monde mais il y a relativement peu de données ouvertes en 3D et donc on a utilisé de l'apprentissage supervisé pour apprendre dans les villes où on a la donnée et pour prédire dans les villes où on ne l'avait pas et pour ça on a utilisé un algorithme standard le gradient boosting et on a essayé de faire apprendre à l'algorithme les liens entre la hauteur d'un bâtiment et le tissu urbain qui l'environne donc l'élément de tissu urbain le plus logique c'est le bâtiment lui-même et les bâtiments autour et on a voilà on a aussi ajouté des données sur les environs directs par exemple dans un lotissement les bâtiments peuvent avoir souvent la même taille et puis ensuite on est allé à l'échelle de la ville par exemple en utilisant des métriques de centralité sur les réseaux de rue donc on a au final on a utilisé des données de 2D en entrée pour lesquelles on a calculé 150 métriques sur le tissu urbain environnant et on essaie de prédire la hauteur d'un bâtiment en sortie du modèle et donc maintenant on voulait entraîner un modèle sur des villes et lui apprendre à prédire correctement sur d'autres villes donc la question est de savoir est-ce que des villes comme Berlin et Paris qui sont très différentes sont aussi suffisamment proches dans une certaine mesure pour qu'on puisse prédire de l'une à l'autre et pour ça on a aussi joué sur la quantité de données d'entraînement on a utilisé près de 10 millions de bâtiments sur différents pays pour l'entraînement donc ici les différentes zones en bleu pour prédire dans une autre région d'un autre pays ici en rouge mais après ne pas avoir du tout de données dans une région est en fait assez rare en tout cas en Europe parce qu'il y a ce projet génial qui s'appelle OpenStreetMap où n'importe qui peut mapper son quartier et où on trouve quelques pourcents des bâtiments avec les hauteurs on a rajouté cette information ici pour essayer de répondre à la question suivante est-ce qu'un petit peu de données locales aide l'algorithme à trouver des nouvelles patterns par exemple à Paris on peut penser aux immeubles haussmanniens qui auraient tendance à avoir la même hauteur et en fait on est capable de reproduire la hauteur de la majorité des bâtiments avec une marge d'erreur qui est inférieure à celle d'un étage c'est-à-dire à peu près 2,50 m donc sur ce graphe vous avez la distribution des erreurs de prédiction donc plus on est au centre plus on est exact et puis plus on va sur les côtés plus l'erreur est grande et donc on a ce bandeau gris aussi au milieu qui correspond à une erreur de plus ou moins un étage et donc je montre les résultats pour Berlin et aussi pour la région de Brandenburg qui est la région autour de Berlin qui est principalement rurale et donc si on regarde la distribution verte d'abord qui correspond à un entraînement sans données locales donc uniquement d'autres pays on voit qu'on arrive à prédire avec une erreur acceptable à peu près 60% des bâtiments à Berlin et 80% des bâtiments dans Brandenburg et les meilleures performances de Brandenburg s'expliquent notamment par le fait que les bâtiments sont plus petits et plus uniformes en général et en ajoutant 2% de bâtiments locaux avec les histogrammes violets maintenant on voit qu'ils se rapprochent beaucoup du centre notamment pour Berlin où beaucoup de bâtiments qui étaient sous-estimés à gauche ne sont plus et on peut aussi voir ça spatialement pour Berlin on voit que sans données locales on a beaucoup sous-estimé les bâtiments les bâtiments au centre qui sont assez hauts donc qui sont en bleu et avec des données locales on fait beaucoup mieux et donc on travaille actuellement à utiliser le deep learning avec des images explicites maintenant du bâtiment en plus des métriques de tissus urbains pour à la fois utiliser notre connaissance des aspects prédictifs dans le tissu urbain donc via les métriques et des features mais aussi laisser l'algorithme chercher directement dans les pixels et les relations donc voilà un exemple où on a pu générer des données en utilisant l'IA qui pourraient être utilisées dans des applications d'urbanisme pour des villes soutenables et donc pour conclure donc il y a une littérature académique émergente qui utilise l'IA pour atténuer le changement climatique dans les villes et les rendre plus soutenables ces applications sont beaucoup tournées vers l'efficacité technique mais peu sur les politiques publiques qui ont pourtant beaucoup de potentiel et en particulier pour l'urbanisme l'IA peut assister tous les stades de prise de décision depuis la disponibilité de la donnée sous-jacente comme on vient de voir jusqu'à l'évaluation des décisions qui ont déjà été implémentées mais il ne faut pas aussi oublier que beaucoup de cette littérature est au stade de proof of concept et que le déploiement à grande échelle est souvent très complexe et que c'est seulement à ce moment-là qu'on réduit les émissions de façon effective et pour finir je voudrais aussi rappeler que l'IA pour les villes soutenables ne veut pas forcément dire transformer des villes en smart city dans le sens où tout serait monitoré et modélisé mais qu'on peut aussi et souvent l'utiliser pour identifier des leviers d'action qui effectivement peuvent être d'utiliser de l'IA en continu pour certaines applications mais qui peuvent aussi souvent être là pour comprendre où est-ce qu'on peut utiliser des méthodes plus low-tech qui seraient peu invasives et peu demandantes en énergie et en matériel en général voilà merci Merci beaucoup Nicolas et on termine avec toi juste pour parler de symbiose industrielle je vois que Nicolas il faut que tu arrêtes de partager pour que je puisse ouais alors pardon un haut écoute je suis est-ce que là vous voyez les sides ou pas là ok et là vous voyez l'appui du modèle ou pas oui ok bon je vais je vais commencer alors bon bah tout d'abord je voudrais remercier la chaire utilisée et les organisateurs de donner l'opportunité de présenter ce travail ici donc c'est un article qu'on a fait en collaboration avec tous ses co-auteurs qui avait été initié au Santa Fe Institute aux Etats-Unis et donc c'est un modèle basé sur des agents pour simuler des réseaux de symbiose industrielle donc le contexte général donc on sait que l'utilisation des ressources naturelles est croissant donc depuis 40 ans il y a eu un doublement d'utilisation des ressources donc ça c'est des chiffres qui viennent du rapport MacArthur pour l'économie circulaire qui fait référence dans ce domaine et donc dans ce contexte ce rapport propose donc plus de recyclage de réutilisation et de rénovation des produits pour essayer de minimiser les déchets qui vont dans l'environnement et les ressources qu'on comprend dans l'environnement donc c'est vraiment l'idée de circularité donc une implémentation enfin une instance particulière d'économie circulaire dans le cadre des entreprises et des industries c'est le cadre de la symbiose industrielle donc la symbiose industrielle c'est l'idée d'avoir des cycles de produits secondaires et d'énergie entre les industries comme par exemple dans ce qu'on appelle des parcs éco-industriels donc là c'est le diagramme du parc inconnu de Kalimbor qui était le premier parc éco-industriel dans lesquels on a des usines qui échangent des flux de vapeur de gaz et d'énergie et dans lesquels les déchets sont récupérés par d'autres industries autour et donc on a vraiment cette symbiose entre les industries localement alors donc pour donner un peu plus le contexte de l'étude tout d'abord il y a l'idée que pour optimiser et comprendre les procédures de symbiose industrielle il faut vraiment avoir une vue systémique donc prendre l'ensemble des agents du système considéré et ensuite aussi que forcément la structure spatiale donc la géographie des agents va jouer un rôle important et donc c'est pour ça que la modélisation basée sur les agents a été proposée comme une approche privilégiée pour étudier ce genre de système donc là c'est la problématique de l'étude l'idée c'était de proposer un modèle assez simple qui permet d'étudier les effets de la proximité géographique sur les réseaux de symbiose industrielle et donc plus particulièrement en termes d'effets géographiques le rôle d'intervention de clustering et par exemple de subvention pour faire des parcs éco-industriels donc l'étude combine des concepts à la fois de géographie d'écologie et d'économie du tout dans ce type de médiation c'est de la science sociale générative et donc l'idée c'était pour l'instant c'est un modèle stylisé mais c'est de pouvoir l'appliquer pour comprendre et optimiser les interventions donc voilà l'étude elle a consulté en open source alors juste avant de continuer et de donner plus de détails sur le modèle lui-même je voudrais juste un peu préciser le contexte scientifique parce que c'est pas exactement de l'intelligence artificielle c'est un domaine connexe d'intelligence artificielle c'est le domaine qu'on appelle l'artificial life qui est donc vie artificielle qui est l'idée de le précepte c'est life as it could be c'est donc étudier des systèmes vivants tels qu'ils pourraient être donc c'est un peu simuler la vie telle qu'elle pourrait être et en fait ça s'applique au système urbain et on peut simuler des systèmes urbains des possibles de systèmes urbains et donc là c'est une cartographie de la littérature par réseau de citations et il y a déjà beaucoup d'études qui appliquent la vie artificielle du système urbain et ça va de modèle d'automate cellulaire pour simuler la croissance urbaine au modèle agent pour simuler par exemple la mobilité et aux études par exemple de préduction de flux de trafic et donc là c'est plus proche de l'IA il y a aussi pas mal de concepts qu'on peut transférer d'artificialat vers le système urbain par exemple la morphogénèse tout ce qui est le design inspiré de la biologie l'écologie urbaine donc l'étude là que je vous présente est plutôt de l'écologie urbaine autopoyèse et donc juste voilà pour détailler ce type de modèle de Generative Social Science les modèles basés à genre sont de la Generative Social Science c'est l'idée d'être capable de générer un phénomène émergent au niveau macroscopique à partir du niveau microscopique donc des processus microscopiques donc par le bas et que si on est capable de générer un phénomène on pourra avoir des explications de ce phénomène donc maintenant je vais un peu décrire plus le modèle donc là c'est une représentation synthétique de ce qu'on a dans le modèle donc le panel A montre un espace abstrait dans lequel ces points sont des entreprises et ces entreprises vont vouloir échanger des ressources donc les déchets d'une entreprise vont devenir des ressources d'une autre entreprise et donc pour ça on applique un modèle qui vient de l'écologie qui s'appelle le Probabilistic Niche Model modèle de niche probabilistique qui est à la base utilisé pour simuler des réseaux trophiques donc des interactions d'une espèce qui va manger une autre espèce et donc là on transfère ça à l'industrie en disant qu'une interaction trophique va être une interaction d'un échange de matériaux et donc pour ça on a des distributions d'entrée donc des matériaux dont l'entreprise a besoin et des distributions de sorties des déchets en sortie d'entreprise et donc va être l'intersection des distributions va dire la propensité la capacité des entreprises à échanger du matériau et donc ensuite les panels BSC montrent différentes initialisations du modèle soit dans un système de vie synthétique donc les points verts c'est une entreprise et le rouge c'est une densité de population soit dans un cadre réel là c'est le cas des pays d'or juste pour formaliser un tout petit peu plus pour vraiment décrire ce qu'il y a exactement dans le modèle donc on initialise avec des industries qui sont localisées dans l'espace alors donc là on peut avoir soit des systèmes synthétiques soit des systèmes réels avec des distributions d'entrées et de sorties pour les produits donc là c'est le probabilistic niche modèle et là on a un processus dans l'initialisation des distributions dans lequel on peut changer avec un paramètre les corrélations spatiales entre les distributions en fait en changeant ce paramètre on pourra simuler des clusters éco-industriels en fait plus le paramètre sera fort plus on dira que les industries locales échangeront donc c'est un peu pour tester cette politique de parc éco-industriel ensuite à partir de ces compagnies qui n'ont pour l'instant pas de lien on va simuler on va faire croître le réseau de l'échange et donc ça vu que c'est un modèle de simulation on y tère dans le temps à chaque pas de temps on va d'abord de manière aléatoire choisir un contracteur parmi les compagnies qui n'ont pas beaucoup de lien pour l'instant ensuite on va appliquer un modèle d'interaction spatiale donc un modèle d'interaction spatiale c'est en géographie on existe ça s'appelle la première loi de la géographie c'est-à-dire que des éléments proches vont plus interagir que des éléments loin donc là il y a une distance d'interaction qui va dire que l'entreprise va interagir avec des entreprises proches et ensuite parmi ces partenaires potentiels on va choisir le partenaire avec l'utilité la meilleure et donc là on prend à la fois l'intersection dans les produits donc la quantité de déchets qu'on va pouvoir récupérer mais aussi le coût de transport et donc là on va étirer le modèle c'est ce que le réseau stabilise et ensuite on a en sortie du modèle les déchets totales qui restent dans le réseau et le coût total des échanges entre les entreprises donc le modèle il n'y a pas de paramètres je ne vais pas toucher les détaillés donc là c'est des exemples de réseaux générés je vais vous faire une petite démonstration du modèle rapidement je fais un setup sur un système synthétique le système synthétique c'est des centres de population des noyaux existentiels les entreprises sont localisées proches de la population avec une loi d'échelle donc là c'est de l'initialisation et ensuite on peut faire grossir le réseau et donc là on a un paramètre d'interaction assez bas donc les interactions sont majoritairement locales si on fait un reset et qu'on augmente le paramètre d'interaction on verra un autre type de réseau où là on aura plus d'interaction entre les deux clusters voilà là par exemple on a un gros lien voilà on a un peu plus et on peut comparer dans ce cas là dans ce cas là je pense que les performances vont être après les mêmes mais en fait sur les plots on peut comparer le coût final et les échelles finales juste j'ai plus trop de temps mais je vais faire juste vous montrer cette initialisation sur les Pays-Bas et donc là en partant à la population on met les entreprises de manière random et pareil on peut simuler dans ce cas là le réseau voilà je vais retourner au side alors le modèle est implémenté dans le échelle que vous avez vu qui s'appelle NetLogo et en fait dans ce type de modèle l'interactivité est assez importante quand on construit le modèle pour faire des retours sur tel vaut-dessus c'est important tel vaut-dessus c'est important mais par contre ensuite là il y a une partie de calcul intensif où il faut explorer et calibrer le modèle et pour ça on utilise le logiciel OpenMall qui est développé en France à l'Institut des systèmes complexes notamment par Romain Reuillon et Mathieu Eclair donc c'est un logiciel assez mature depuis une dizaine d'années qui permet d'embarquer n'importe quel modèle d'avoir un accès transparent aux ressources de calcul intensif pour savoir que ça peut être assez technique de faire tourner les calculs sur des clusters ou sur des grilles de calcul et donc là le logiciel vous permet de le faire de manière complètement transparente si vous n'avez aucune compétence technique et ensuite le logiciel vous donne aussi des algorithmes d'optimisation d'exploration et de validation du modèle donc là on a appliqué certains de ces algorithmes pour ce modèle là donc là je vais passer sur le comportement mais en gros il y a toute une étape de validation statistique du modèle ensuite de vérifier dans le cas de base comment le modèle se comporte et il se comporte de la bonne façon par rapport à ses paramètres et ensuite on peut appliquer le modèle à des questions un peu plus intéressantes liées à la soutenabilité par exemple pour un coût d'énergie constant et une structure industrielle constante donc ces paramètres C et Sigma est-ce qu'on est capable d'optimiser à la fois le coût et les déchets parce que c'est deux objectifs contradictoires soit on fait un réseau où tout est connecté dans ce cas il n'y a plus de déchets mais ça coûte très cher soit on fait un réseau moins connecté mais ça coûte moins cher mais il n'y a plus de déchets et donc en fait on trouve grâce à un algorithme génétique d'optimisation on trouve un compromis qui est un front par étau entre ces deux objectifs qui correspond à un ensemble d'optimaux que le modèle peut produire et donc on a des choix entre différentes politiques pour minimiser soit le coût et les déchets simultanément ensuite une autre expérience intéressante c'est l'effet du paramètre de clustering donc est-ce qu'avoir une intervention pour favoriser les parcs éco-industriels par exemple des subventions ou des choses en train ou inciter des parcs industriels est-ce que d'avoir cela va augmenter la circularité donc la circularité ce qu'on appelle la circularité c'est la quantité finale de déchets donc la minimiser et donc ce qu'on s'aperçoit dans cette expérience donc là les plots sont pour différentes valeurs d'autres paramètres c'est pour voir si c'est robuste aux autres paramètres mais ce qu'on s'aperçoit c'est que pour que ces parcs industriels aient un effet il faut que l'intervention soit réalisée de manière complète en fait les demi-mesures ne donneront aucun effet on a ces courbes plates et en fait l'effet est observé vraiment que pour les valeurs maximales du paramètre donc ça c'est assez intéressant ce qu'on pourrait se dire si on implémente la politique mais qu'on a que de la demi-mesure ça ne marchera pas du tout et ce sera contre-pollet enfin je vais conclure on a aussi montré que le modèle pouvait s'appliquer donc être calibré pour reproduire des réseaux existants donc là on a pris il y a une base de données les entreprises sont obligées de déclarer au niveau européen les transferts de déchets donc il y a une base de transferts réels on a pris le pays en Europe qui avait le plus de transferts et c'est les Pays-Bas les Pays-Bas sont les plus avancés en économie circulaire dans nos cas et on a essayé de faire tourner le modèle pour reproduire la structure de réseau donc là les indicateurs de structure c'est le nombre de liens de distance des liens et le coût relatif donc le but c'est qu'on fait l'optimisation pour que la sortie du modèle ressemble au réseau réel et donc on retrouve aussi des configurations dans lesquelles l'erreur relative est très basse et donc le modèle permet de reproduire la situation réelle de manière assez fidèle donc juste pour donner un peu des perspectives donc le résultat montre vraiment l'importance de la configuration spatiale et le fait que par exemple des politiques des parcs industriels doivent vraiment être appliquées de manière complète qu'ensuite on peut aussi avoir des applications des cas réels de ce modèle il y a beaucoup de développement possible alors là on est en train de discuter d'un projet d'application web interactive qui serait dans un projet de compagnie pour faire ça où l'idée où les gens pourraient mettre leurs données les entreprises pourraient mettre leurs données et ensuite le modèle tournerait derrière et s'appliquerait en fait aux données que les gens verseraient sur l'application ensuite il y a beaucoup de travail aussi là le modèle est vraiment très simple et basique il y aura beaucoup de travail pour travailler avec des économistes et raffiner les processus économiques ou aussi belge parquet les différents process qu'on a mis dans le modèle voilà je conclue là-dessus juste pour dire que le code est open source vous pouvez le récupérer sur GitHub et juste je dois remercier la grille européenne de calcul sur lequel on peut effectuer voilà merci merci beaucoup juste pour cette présentation on va maintenant passer un temps d'échange avec notre audience on a une première question pour toi Naïzan y a-t-il de la part de Stéphane y a-t-il aussi des données de terrain des réseaux qui alimentent également vos modèles est-ce que l'image a bloqué parce qu'elle bloque chez moi je crois qu'on est bon sur l'image on t'entend en tout cas on ne te voit pas mais on t'entend bon parfait alors dans les données de terrain est-ce qu'on parle de censeur IoT juste pour parce que ça pourrait dire deux choses ça pourrait dire soit le type de sol donc ça oui et non on s'est rendu compte qu'il y a certaines villes qui ont des cartes de type de sol mais au final et d'où l'intérêt de parler avec des gens sur le terrain justement la conduite elle n'est pas posée directement en général sur le sol de la région il y a tout un remblai qui est fait et le type de remblai cause plus de corrosion que le type de sol donc finalement on n'utilise plus vraiment les cartes de type de sol ce qu'on fait c'est qu'on va aller directement prendre justement la localisation de toutes les conduites et la connectivité une fois qu'on a isolé l'effet de toutes les variables ce qui reste on dit c'est soit le type de sol soit le type de contracteur parce que certains contracteurs font moins bien de travail que d'autres et ces informations ne sont pas disponibles par la municipalité mais on peut quand même les sortir certaines fois et ensuite de ça si jamais la question Stéphane ça avait été pour les IoT et les senseurs ça c'est un travail qu'on continue de faire il n'est pas encore terminé avec les villes de Halifax et de Montréal et donc en fait c'est des municipalités qui ont installé des senseurs de pression et de débit à plusieurs endroits stratégiques dans le réseau et ce que ça nous permet de faire c'est que ça nous permet d'ajouter un côté opérationnel à notre modèle donc au lieu de juste dire voici la probabilité de casse de telle conduite ce qu'on peut faire c'est directement dire ok il y a quelque chose d'un normal qui s'est passé hier à 3h du matin au niveau de vos indicateurs de pression la variation de pression la variation de débit correspond à une casse qui a eu lieu dans tel secteur de votre municipalité merci Naizen on a également une question pour toi Nicolas tu parlais d'un écart entre les papiers scientifiques et les papiers d'implémentation publique je crois que c'était entre 95% et 5% comment t'expliques justement cet écart assez considérable c'est probablement que au final ces solutions techniques elles correspondent à des problèmes qui sont clairement identifiés et où il y a plein de au final il y a aussi pas mal de communautés qui travaillent sur des problèmes spécifiques par exemple la consommation d'énergie des bâtiments prédire la consommation d'énergie des bâtiments à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle d'un sous-système c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps par des ingénieurs en bâtiment et donc du coup c'est aussi un petit peu l'aspect de mettre dans une même étude en fait différentes communautés de chercheurs qui aussi eux-mêmes s'identifient pas forcément comme travaillant sur le chemin climatique donc il y a un petit peu tout ça donc ça c'est pourquoi il y a déjà des choses qui ont été faites de ce côté-là pourquoi il n'y a pas grand-chose qui a été fait du côté des politiques des recherches sur aider les politiques publiques je ne sais pas trop j'espère juste qu'il va y en avoir plus on a une question aussi d'Olivier pour toi juste est-ce que tu connais des entreprises qui utilisent des modèles de symbiose industrielle comme ceux que tu as présentés Est-ce que juste avant de répondre à la question je peux ajouter quelque chose à ce que Nicolas disait juste avant enfin du coup on va juste rebondir sur ce qu'il disait je pense par rapport au fait qu'il n'y ait pas trop d'IA pour le planning et tout ça pour l'urban planning c'est d'être aussi lié au fait c'est un problème disciplinaire parce que tout le lien entre le planning et la science c'est plutôt dans le domaine justement de urban planning de géographie et tout ça et pour l'instant l'IA n'a pas trop percolé dans ce domaine-là mais il y a toutes les solutions classiques tous les spatial interaction modèles tous les transportation modèles enfin toutes ces disciplines aussi de transportation donc là c'est peut-être vraiment plus des questions disciplinaires l'IA n'est pas encore assez percolé je suis tout à fait d'accord avec ça il faudrait le vérifier systématiquement mais c'est plutôt une intuition et donc pour répondre à la question est-ce qu'il y a des entreprises qui utilisent des modèles de symbiose industriel est-ce que peut-être même tu aurais des exemples de mon entreprise tu veux dire en pratique ouais alors il y a il y a l'éco-industriel parc là que j'ai mentionné à Calumbo il y en a plusieurs dans le monde je n'ai pas les chiffres en tête mais il y a un certain nombre de parcs éco-industriels déjà implémentés mais après je ne sais pas ce que voulait dire exactement modèle dans la question c'est est-ce que c'est des modèles systématiques comme celui que j'ai présenté là dans ce cas-là à ma connaissance non parce qu'en fait chaque fois c'est des politiques locales et une implémentation locale on va chercher les entreprises c'est plus du cas par cas si vous voulez une liste un peu de sous-séparer il faut aller voir le papier de Cherto que j'ai cité mais nous notre idée c'est vraiment plus d'avoir quelque chose de systématique au niveau du pays ou de la région et d'être capable de simuler de proposer des solutions de manière un peu systématique à une grande échelle en fait et ça à ma connaissance non c'est pas fait peut-être une dernière question dont à mon avis c'est une thématique donc il sera sûrement question lors de l'échange tout à l'heure entre Carlos Moreno et Cédric Villani on parle d'IA pour des villes durables mais on sait que cette même IA elle a une empreinte carbone elle a indirectement voire même directement une emprise sur notre biodiversité est-ce que c'est pas paradoxal d'utiliser de l'IA qui émet des CO2 qui émet des émissions de CO2 pour réduire justement des problèmes d'émissions de CO2 ou de biodiversité là c'est vraiment une question que je vous pose à vous trois donc allez-y le premier qui veut répondre Naizen peut-être si tu veux commencer vas-y c'est quand même une question double tranchant je vais me lancer ça c'est mon avis personnel ça n'engage que moi je pense que de toute façon vu qu'on est dans une société quand même qui commence qui s'industrialiser depuis plusieurs siècles et qui va de plus en plus s'industrialiser c'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans avoir d'empreinte carbone maintenant la question c'est est-ce qu'on arrive à sauver plus plutôt que ce qu'on ce qu'on aurait gaspillé si on n'avait pas utilisé l'IA donc moi je vois ça plus comme une question de vérifier le retour sur investissement qu'on est en train de faire dans le projet et de s'assurer que que le bénéfice net en matière de ce qu'on ce qu'on réalise pour l'environnement est positif moi je suis complètement d'accord avec ça au final l'IA c'est quelque chose de très vague et il y a plein de on peut faire tourner une régression linéaire c'est de l'IA et ça dure deux secondes sur un petit un petit pc donc au final les les applications qui font psychoter les gens c'est vraiment des choses qui sont assez spécifiques et effectivement il y a entraîné des modèles de deep learning ça peut consommer énormément d'énergie mais c'est pas tout l'IA et en général les applications positives de l'IA n'ont pas spécialement en tout cas par exemple dans ce que j'ai pu regarder dans la littérature c'était beaucoup de méthodes assez standards qui ne consomment pas tant que ça et au final la consommation d'énergie c'est plus un problème global de toute l'industrie digitale et des data centers et qui va beaucoup plus loin que l'IA et aussi l'IA appliquée à d'autres choses que la soutenabilité donc je pense c'est un problème qui revient tout enfin c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la bouche des gens et il y a un problème effectivement mais je pense qu'il est moins important que que la place que ça prend dans le discours ces derniers temps je peux juste ajouter je suis totalement d'accord avec les deux points de vue qui ont été donnés je suis un peu dans ce sens-là aussi après l'idée que en fait il y a peut-être une notion de coût-bénéfice en effet si on fait vraiment des calculs énormes par exemple les super calculateurs pour les modèles de climat en effet ça dépend de l'énergie mais peut-être le bénéfice de savoir le climat change est plus important que l'énergie dépensée et en fait il y a trouvé des compromis entre ce qu'on va dépenser et ce qu'on va gagner et c'est un peu lié à l'idée aussi de complexité des modèles c'est ce que tu disais Nicolas sur en fait on peut juste faire un modèle linéaire en effet ça coûte rien en fait la plupart des modèles qu'on fait aussi coûte rien et en fait la modélisation il y a toujours le compromis complexité performance en fait on peut mettre des millions de paramètres et fiter exactement bien bon après il y a le problème de l'overfitting mais on peut toujours rajouter les processus rajouter les paramètres et le modèle est encore plus complexe et ça s'avitera bien et en fait il faut trouver un compromis entre les deux entre un modèle trop simple et un modèle trop complexe pour avoir quelque chose de raisonnable et en fait c'est un peu la même chose avec l'énergie c'est peut-être directement aussi lié à complexité des modèles voilà merci beaucoup merci beaucoup Naïzan Nicolas juste c'est un vrai plaisir d'être avec vous merci vous êtes prêté au jeu d'avoir synthétisé vraiment jusqu'à 15 minutes des présentations qui normalement nécessiteraient beaucoup plus de temps mais là encore on le rappelle nos auditeurs ont la possibilité d'aller approfondir ce que vous venez de dire on mettra les liens sur nos réseaux sociaux et maintenant sans plus tarder je passe le relais à Carlos Moreno directeur scientifique de la chaire ETI qui va donc commencer un échange avec Cédric Villani pour échanger et prolonger ces présentations qu'on vient d'avoir sur l'IA pour des villes durables merci beaucoup et bien merci beaucoup mon cher Hubert c'est un vrai plaisir de vous écouter je salue mon collègue et ami Cédric Villani qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accueillir Bonjour Carlos Salut Cédric et nous allons donc clôturer ensemble et cette dernière nous allons faire la dernière session pardon pour clôturer ensemble la semaine ville et IA de la chaire ETI donc je vais juste rappeler un petit mot avant de démarrer Cédric donc notre échange et merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont suivis et nous avons donc créé cette semaine ville et IA donc dès lundi à vendredi des séances webinaires avec des personnalités nationales et internationales chaque jour un sujet différent des invités prestigieux et ça a été un vrai succès et nous avons voulu cette semaine ville et IA pour lancer le deuxième cahier de la chaire qui porte le nom de ville et IA cette initiative est initiée et je le rends hommage par Hubert Berroche qui est allé voir Cédric Villani et qui très aimablement fidèle à lui-même avec beaucoup de générosité et bienveillance s'est donc prêté à parrainer l'initiative d'Hubert qui a permis de le lancer de lui donner la confiance en lui qui lui permettait d'affronter ces challenges et Hubert m'a rencontré par la suite il m'a écrit je l'ai reçu tout de suite puisque notre rôle aujourd'hui c'est d'encourager la jeunesse à aller le plus loin possible donc on a soutenu Hubert j'ai trouvé son projet magnifique et donc on l'a aidé on a aidé à structurer son projet on a ouvert une carte d'adresse et quelques carnets de chèques ici ou là qui ont permis de faire un tour du monde effectivement des 6 mois et tu as dû aller dans peut-être une douzaine des pays j'ai rencontré 130 personnalités les plus grandes personnalités mondiales de l'EIA à Montréal à Boston à San Francisco à Tokyo pour m'en citer quelques-unes et le travail au retour de Hubert s'est formaté sur le modèle des cahiers de la chaire qui prennent neuf sujets et neuf personnalités qu'on interview et un point de vue de la chaire sur chacun des sujets et trois pépites pour montrer qu'on peut changer les choses quand même en mélangeant la science et nos vies ce qui nous fait 30 pépites et c'est ces beaux cahiers de la chaire que nous avons voulu mettre à l'honneur toute la semaine en français et en anglais parce que c'est notre volonté d'avoir une chaire très internationale puisque aujourd'hui on vit dans un monde interconnecté donc je voulais saluer le travail des Hubert et donc il nous a rejoint à la chaire et taille parce qu'on trouvait que c'était de notre devoir de le soutenir en plus dans cette période difficile où la jeunesse est confrontée à venir un peu sombre avec l'ensemble de confinement reconfinement et peut-être plus affinités donc merci merci Hubert pour ton travail Cédric donc bonjour et Daniel Duvaux bonjour je vais tout de suite rebondir sur ce que tu dis pour saluer la qualité du travail de Hubert comme tu l'as bien raconté il est venu nous voir et a demandé un parrainage et il est allé à la rencontre du vaste monde il en est résulté un bel ouvrage IA Urbaine avec des témoignages et des exemples et des cas d'études de beaucoup d'exemples d'applications de l'IA à travers le monde des exemples d'applications des considérations générales des spéculations sur les choses que ça peut faire et c'est un très beau travail qui montre s'il en était besoin le pouvoir du déplacement international pour appréhender ce genre de sujet et une petite pensée aussi pour les étudiants d'aujourd'hui qui ont tellement de mal justement à faire leur stage à voyager dans un monde où toutes les cloisons se sont refermées entre les pays où les déplacements se font au coup de goût et on espère que le plus tôt possible l'international pourra redevenir cette composante indispensable de la formation de la jeunesse tout à fait Cédric tu fais bien de la rappeler effectivement l'ouvrage de Hubert a bien marqué les esprits et ce qui est intéressant c'est de voir comment ces jeunes aujourd'hui sont accueillis pour pouvoir discuter avec des grandes frontières mondiales sans beaucoup trop de chéchis il a été reçu par beaucoup beaucoup de monde et bien sûr on l'a aidé mais c'est à son honneur d'avoir pu construire toute cette matière qu'ensuite il a façonné et que nous avons aidé à mettre en place ensuite pour aboutir à tout ce qu'on dit aujourd'hui et qui continuera ensuite les sujets lui-même donc Bileia Cédric donc tu es un mathématicien reconnu mondialement et passionné passionné dans tout ce que tu fais par ailleurs tu prends toujours beaucoup de risques quels qu'ils soient les domaines que tu souhaites explorer et c'est tout à ton honneur et donc le domaine des villes c'est aussi un domaine que tu explores avec la même passion avec la même fou et on n'a pas forcément toujours eu les mêmes choix mais en tant que scientifiques on est là aujourd'hui pour en parler des villes et il y a non pas sur des choix politiques que nous aurons pu faire ici ou là mais plutôt pour parler en tant que scientifiques reconnus l'un et l'autre donc sur comment on voit cette convergence ou pas entre les villes et l'IA et on a voulu l'orienter sur le développement durable sur les défis durables donc on va dialoguer mais je vais te lancer donc pour qu'on puisse échanger un peu et dans les cahiers de la chaire il y a deux réflexions qui sont donc une de notre amie commun Alex Penland qui a créé donc le Mighty Media Lab et donc Alex est un grand ami j'ai quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect et il a inventé quelque chose qui s'appelle la physique sociale qui est une manière de se poser des questions sur comment les interconnexions sont faites entre les hommes un peu à la manière des interconnexions qui sont faites au niveau de neurones et donc lui il dit si les interconnexions entre les hommes sont faites en suivant d'une manière très localisée et finalement ce qui va émerger ça va être très lié à la manière comme les choses ont été emmagasinées par les uns et les autres donc il parlait des subvenuines qu'on évoque de fake news ou pas mais qui se confortent ou l'auto-apprentissage ou le renforcement c'est fait dans un univers relativement délimité et dans la physique sociale donc Alex il dit il faut rompre avec cet univers quand on parle de ville d'où l'importance d'avoir les gens mélangés de manière la plus aléatoire possible pour que leur domaine d'intérêt soit différent et que donc on puisse faire de l'émergence qui sort des choses qu'on connaît parce qu'il dit l'IA neuronal qui peut aller très vite dans l'exploration elle a un plafond vert qui est des univers de connaissances et si ces univers de connaissances sont finis ou pauvres et bien ça va s'auto-alimenter en expliquant les phénomènes des bulles des fake news des gens qui tournent donc dans les professions auto-réalisatrices et Alex dit la ville peut jouer un rôle majeur dans la mesure où on soit capable de décloisonner les lieux dans lesquels ils se rencontrent donc j'avoue qu'Alex a été une des personnes qui m'a beaucoup inspiré dans mes réflexions sur le barométrique urbain et les décloisements donc pour créer des espaces dans lesquels les gens se rencontrent de manière physique et donc il dit les gens ne se rencontrent pas dans les métros ils ne se rencontrent pas dans les bus ils se rencontrent notamment dans des espaces publics ou dans des lieux dans lesquels il y a une sociabilité parce qu'on veut aller avec un but acheter quelque chose ou voilà qu'est-ce que tu en penses de cette paradoxe on va dire des liens neuronales algorithmiques qui cherchent à la manière de Facebook à développer des liens des gens qui ne se connaissent pas mais qui terminent pour être des gens qui pensent à peu près la même chose et donc ils s'autocongratulent et cette vision de la physique sociale qui est donc un autre maillage qu'Alex dit il faut laisser la place à l'aléatoire pour sortir du déterminisme social Ce sont des superbes sujets je vais commencer par commenter sur ce paradoxe que tu évoquais sur les réseaux neuronaux et de toute façon le grand paradoxe qu'on a vécu sur la communication il ne fait pas doute qu'au plan social l'une des révolutions les plus importantes de ces dernières décennies c'est l'avènement de la communication instantanée et universelle et il ne fait pas doute que cette communication est venue avec beaucoup beaucoup plus de difficultés que ces promoteurs ne l'avaient anticipé c'est venu avec la propagation des fausses nouvelles oui mais aussi avec de l'endoctrinement avec des phénomènes de bulles avec des phénomènes de haine il suffit de regarder les fils twitter chaque jour pour voir la différence entre le projet initial celui où tout le monde peut commenter échanger librement et de façon constructive et le projet actuel qui est dominé par l'affrontement parfois le déversement de haine et aussi par effectivement la façon dont les choses peuvent se mettre en bulles ce qu'un algorithme a aidé à créer un autre algorithme peut aider à le défaire alors évidemment là-dedans la part la plus difficile à comprendre c'est toujours la part humaine la façon nous emparons d'une technologie mais si par exemple il s'agit de briser un phénomène de bulles en apportant plus d'aléatoires et plus de de liens avec des choses qui sont en dehors de la bulle bien sûr un algorithme peut aider à cela de la même façon qu'un algorithme bien calibré de comment on va dire de de playing list automatique à partir de YouTube ou autre va soit te faire tourner en boucle les choses que tu aimes écouter et que tu as déjà faites soit de temps en temps aller à l'écart par par de petites stimulations aléatoires dans d'autres dans d'autres chemins et ça va faire partie des grands défis à venir je vais faire ensuite un commentaire sur les sujets qu'on a vu sur la ville par rapport à mon histoire scientifique ma carrière scientifique elle a en particulier travaillé sur deux grands thèmes l'un c'est la physique statistique des gaz et des plasmas et l'autre c'est l'optimisation avec le problème de transport optimal et des choses comme ça et je retrouve bien sûr ces deux aspects fondamentalement dans ce qu'on évoque dans le sujet de la vie en général et dans les trois brillants exposés que nous venons d'entendre il y a des moments où j'avais l'impression de me retrouver dans un exposé de physique statistique des verres de spin des modélisations de problèmes d'écologie des modélisations d'interactions entre individus tel qu'on pouvait voir avec des modèles de physique statistique il y a déjà du moment il y a d'autres moments où j'avais l'impression de retrouver des problèmes d'optimisation tels que j'ai pu les connaître dans d'autres sujets où il y a eu une époque où c'était à la mode les modèles d'optimisation appliqués à l'urbanisme il y a 20 ans je connaissais certains de mes collègues qui travaillaient activement là-dessus ils cherchaient à déterminer quelles sont les formes optimales qu'est-ce qu'il faut placer ici quelle densité quelle densité de transport je me souviens de gens comme Ivar Ekland qui travaillaient sur des modèles liés à cela et oui on retrouve ces tendances-là mais avec un twist avec un goût complètement nouveau maintenant du fait des nouvelles extraordinaires possibilités de calcul du fait de la possibilité de travailler finement sur beaucoup de paramètres y compris des paramètres qu'on ne connaît pas au départ et puis du fait du travail interdisciplinaire bien plus fourni dans lesquels on voit les personnes qui sont en charge de la ville travailler avec les mathématiciens les statisticiens et pour moi c'est une différence majeure entre ce que je pouvais voir il y a un certain temps et ce qu'on peut voir maintenant les trois exposés c'était aussi remarquable dans le fait qu'ils nous montraient d'un côté des problèmes extrêmement pratiques appliqués où il s'agit de répondre à une question précise avec le critère d'efficacité éviter de perdre de l'eau dans des canalisations qui sont en mauvais état jusqu'à des choses beaucoup plus spéculatives beaucoup plus théoriques où on s'intéresse plus à comprendre une structure émergente à comprendre l'essence d'un phénomène qu'à résoudre un problème avec quelque chose de très précis qui est là et puis ce qu'on retrouvait à chaque fois et peut-être qui était très très frappant dans le premier exposé en soi l'exposé de Nariane on pourrait le prendre et l'utiliser comme base de tout un cours ou tout un exposé sur ce que c'est l'intelligence artificielle et comment ça se développe et pourquoi c'est très différent de l'IA telle qu'on avait pu la penser à un moment on voit l'importance du travail multidisciplinaire de l'échange pendant des mois voire des années entre les personnes qui sont en responsabilité qui travaillent sur le sujet en l'occurrence le maintien des canalisations et les personnes qui s'occupent de développer les modèles qui appliquent l'analyse la façon dont on fait des allers-retours dont on va et on reva et c'est d'autant plus savoureux je dirais que ça s'applique sur un exemple de tuyauterie de plomberie je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les cultures mais en France chaque fois qu'on veut parler d'un problème très pratique où il faut finir les choses on parle de plomberie qu'on va assurer la tuyauterie que ce soit dans une matière financière qui effectivement a des problèmes de plomberie excellent excellent et Cédric aujourd'hui donc je n'ai pas été exposé et je m'excuse mais c'était convenu comme ça et j'ai terminé les réunions à l'UNESCO donc très important par les temps qui courent international et je fais partie du conseil scientifique de l'UNESCO et c'est bien sûr un engagement que je salue absolument en fait demain que tous les auditeurs l'ont en tête on termine ce qu'on appelle les mois mondial urbain qui commencent toujours les premiers lundis d'octobre avec la journée mondiale de l'habitat et qui termine donc les derniers jours d'octobre donc au demain samedi 31 avec la journée de la ville et donc on appelle les jours mondiaux les mois urbain mondial puisqu'il y a tout un mois dans le monde entier il y a énormément d'événements qui sont consacrés aux problématiques de la ville c'est aussi pour ça que j'ai tenu à que on soit inséré dans cette dynamique et donc aujourd'hui comme les derniers jours et samedi l'UNESCO a voulu marquer le coup aujourd'hui avec une journée mondiale dédiée effectivement à la problématique des villes dans toutes ses formes technologiques culture créativité et bien sûr développement durable par rapport au climat donc je voulais je voulais et qu'on échange par rapport à un sujet qui reste toujours sujet à beaucoup de débats les problématiques climatiques et la manière comme les IA peut aider ou pas donc à aborder cette problématique climatique on sait que aujourd'hui les changements climatiques sont une réalité on sait qu'on a une neutralité carbone 2050 difficile à attendre on sait qu'il nous reste 10 ans pour diminuer de au moins 65% des émissions de CO2 et on sait que c'est les villes aujourd'hui qui sont les principaux générateurs donc ces émissions de CO2 et parmi ces émissions donc la mobilité qui est aujourd'hui le cœur des contributeurs des CO2 donc réfléchir sur la problématique des climats oblige à réfléchir sur les villes et réfléchir sur les villes oblige à réfléchir sur la problématique des mobilités puisque nous sommes là dans l'entonnoir du noyau dur donc sur le IA je voulais qu'on échange là-dessus parce qu'il y a eu une grande vague technocentrée qui disait avec les voitures autonomes il y a plein de problèmes qui vont disparaître dans les villes parce que ça va changer la forme des villes la réalité c'est qu'aujourd'hui en 2020 les voitures autonomes ce n'est toujours pas une réalité je dirais d'usage même au niveau technologique ça reste encore extrêmement limité donc on est plutôt à un niveau intermédiaire au niveau de l'autonomie donc moi je suis d'une école des pensées plus humanocentrées que technocentrées on a fait beaucoup d'IA dans ma vie puisque c'est quand même mon âge d'air était matempo robotique mais plutôt orienté sur les désignes des services et les usages est-ce que toi Cédric quel est ton point de vue aujourd'hui sur les limites ou les atouts de cet IA dans l'apport contribution voire solution des problèmes et des incomplexités par exemple quand on évoquait les voitures autonomes qu'est-ce qui peut expliquer dès ton point de vue et qu'on soit sur un espèce de plafond de verre aujourd'hui par rapport aux voitures autonomes où finalement on s'aperçoit que c'est pas ça après en avoir investi énormément d'argent on a fait énormément des thèses et dirigez beaucoup de là-dessus mais ça je dirais c'est propre à tout le champ scientifique et même quand ça ne débouche pas donc on n'a rien à regretter là-dessus mais est-ce que tu penses que c'est un passage à vide voilà parce que les courbes elles ne sont pas toujours linéaires ça monte ça descend donc on est toujours sur des hyper courbes ou qu'il y a un problème plus en profondeur question absolument passionnante je vais commencer par faire un petit commentaire avant de répondre à ta question tu parles du rôle de l'UNESCO et de l'animation de la vision des villes de faire un réseau je vais faire un petit commentaire sur des rôles que peuvent avoir les institutions et les pouvoirs publics par rapport à la façon de favoriser l'innovation et qui était très apparent aussi dans les exposés qu'on vient d'entendre un de ces rôles importants c'est l'organisation de concours dans le premier exposé sur l'amélioration des capacités pour la tuyauterie l'exposé de Naïsane Saran on a bien vu à quel point le concours était générateur d'innovation et la façon de faire émerger des solutions qui étaient meilleures que les outils qui étaient planifiés au départ et le deuxième ingrédient c'est le rôle que peuvent avoir les organismes publics pour mettre en contact les différentes institutions les différentes entités et là aussi c'était très clair dans cet exposé très important parce que toutes ces solutions d'IA elles arrivent à chaque fois dans le mariage de différentes écoles de pensée ou dans le mariage d'universités et start-up et grandes entreprises et institutions et c'est jamais des contacts qui se font aisément facilement spontanément le fait de mettre en contact le fait de réunir les gens autour de donner parfois des personnes qui permettent de faire le lien est absolument précieux sur l'IA maintenant sur la question de l'IA et le climat gros gros sujet en général oui il y a la voiture il y a bien d'autres bien d'autres sujets liés au climat liés à l'économie carbone qui sont liés à l'IA il y a un double rôle c'était dans l'une des questions qui était posée tout à l'heure le rôle positif c'est que comme c'est très très fort pour optimiser toutes sortes de choses ça peut aider à diminuer la consommation d'un bâtiment à fluidifier la circulation à aider la transition pour la mobilité à trouver aussi les bons profils les bons profils de conception qui permettront d'avoir une ville qui n'est pas trop étalée par exemple il faut trouver le bon équilibre dans la ville si elle est trop compacte on devient fou si elle n'est pas assez compacte on perd trop d'énergie il y a là aussi toute une question d'optimisation qui peut être gérée par l'IA maintenant la face de l'autre côté c'est le problème de l'IA en tant que consommateur d'énergie et particulièrement quand on a de l'IA qui est basé sur de l'algorithme très brut quand c'est énormément de données quand c'est combiné avec des techniques de stockage de données qui peuvent être extrêmement coûteuses ça peut être ravageur ça dépend bien sûr si les centres de données sont connectés avec de l'énergie renouvelable ou pas ça dépend de la façon dont c'est optimisé ou pas ça dépend de quel type de cloud ça dépend si c'est utilisé en combinaison avec des technologies très très consommatrices d'énergie comme peut être le blockchain par exemple ou pas etc je vois dans ma circonscription en Essonne il y a le synchrotron soleil qui est un grand outil au service de l'exploration de la matière au service de toutes sortes de buts chimiques physiques et tout ce qu'on veut ils consomment tellement d'énergie en maintenir leurs données simplement les maintenir qui posent réellement la question de savoir comment les détruire et garder que les quelques pourcents qui sont vraiment utilisés ça c'est une toute nouvelle interrogation en informatique il y a quelques années personne ne se posait la question comment économiser nous enfin encore plus toi que moi Carlos quand on a commencé en informatique on se demandait comment optimiser comment utiliser le moins de mémoire parce qu'on n'avait pas de mémoire on devait faire des programmes qui étaient aussi tu te souviens bien aussi économiques que possible on comptait je n'ai pas mais c'est déjà exact mais après ça s'est développé sur une telle croissance exponentielle que vite c'est devenu surhumain les capacités en mémoire dépassaient tout et le problème c'est maintenant comment stocker le plus possible comment exploiter le plus possible en consommant le plus d'énergie possible mais maintenant on revient sur une ère de la sobriété où on est obligé de réfléchir à comment on utilise moins de données comment on consomme moins d'énergie sinon on voit les courbes telles qu'elles sont on les prolonge et on voit qu'on arrive à une impasse à l'échelle de quelques décennies l'impasse la plus grave cependant elle est au niveau du hardware au niveau du matériel parce que ce n'est pas du tout soutenable les courbes de consommation des terres rares des matières premières on est sur des sujets dans lesquels il y a une recyclabilité qui est très mauvaise par rapport aux ordinateurs par rapport aux disques durs par rapport à tout ce qu'on veut et dominée par un consumérisme considérable dans lequel tout le temps arrive le nouvel iPhone le nouvel ordinateur les nouvelles capacités avec peu d'interopérabilité souvent d'une version à l'autre qui fait qu'on se retrouve à jeter des matériels qui seraient encore valables pour passer à la version suivante et tout ça tout ce gaspillage qui vient avec c'est un défi énorme qui arrive maintenant en troisième partie pour répondre plus spécifiquement à la voiture autonome c'est un domaine dans lequel il y a des plateaux et des progrès c'est un peu comme l'IA elle-même on parle de l'hiver de l'IA du printemps de l'IA de l'été de l'IA voiture autonome on peut dire qu'il y a les mêmes choses et les estimations elles varient régulièrement à un moment on était très très optimiste sur ce qu'allait pouvoir faire la voiture autonome à un autre moment on a vu que c'était beaucoup plus difficile que ce qui paraissait et puis c'est quand même un sujet sur lequel c'est très dur de faire des prédictions c'est très pragmatique finalement je me souviens de la visite au centre d'intelligence artificielle de Bosch à Tübingen très très impressionnant le centre qui passe pour être le meilleur laboratoire appliqué développement en IA voiture autonome en Europe et parmi les expériences qui nous étaient présentées on entendait bien les commentaires on disait voilà ici c'est une expérience voiture qui change automatiquement de fil en fonction des images sur les rétroviseurs il y a encore un an on pensait que c'était impossible aujourd'hui on y est ça y est l'expérience fonctionne regardez on voit donc qu'il y a des développements qui sont inattendus qui se font maintenant il y a aussi beaucoup d'incertitudes premièrement il y a le paramètre humain à une époque on pensait qu'on pourrait se contenter d'avoir des voitures semi-autonomes disons il y a des échelles d'autonomie on parle de stade 1, 2, 3, 4, 5 on pensait qu'on aurait un stade que ce n'était pas la peine d'aller jusqu'au bout et que ça serait bien assez bon et que l'humain se chargerait de prendre le contrôle de la machine pour les situations difficiles les expériences ont montré que c'était beaucoup plus compliqué et qu'en général quand l'attention de l'humain est endormie il n'arrive pas à reprendre le contrôle de la voiture suffisamment vite je me souviens du chef de projet pour les Google Cars qui pilotait ça il me disait on fait tourner nos propres employés dans des voitures autonomes des gens qui a priori sont super motivés pour que ça ait les meilleurs résultats possibles et on constate que ça ne fonctionne pas que l'interface entre humain et machine n'est pas très bonne et qu'en gros il nous faut soit des voitures complètement autonomes soit ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera de façon très très bien inférieure à ce qu'on aimerait donc il y a ce côté du facteur humain qui force disons à aller vers une voiture totalement ou presque totalement autonome deuxièmement les opérations conduire on croit que c'est facile parce que tout le monde le fait mais c'est une complexité considérable et on ne s'en rendait pas compte avant de faire les modélisations et avant de faire les expériences j'ai collaboré à une époque pour le rapport IA avec Mark Schönauer que tu connais forcément qui a été qui est un des experts reconnus en IA en France et qui a travaillé avec des constructeurs automobiles sur la question de la modélisation de l'IA appliquée au problème de l'insertion sur autoroute l'insertion sur autoroute c'est une des opérations les plus difficiles qui soient parce qu'en frais il y a une négociation qui se fait entre le conducteur qui arrive et les conducteurs qui sont déjà là avec des éléments de comportement théorie des jeux voire vraiment de high contact de contact oculaire et d'éléments qui sont très durs à modéliser et il y a un certain temps il y a des années personne n'anticipait vraiment que cette opération là en particulier serait tellement difficile on a tellement l'habitude de conduire qu'on ne se demande pas on ne comprend plus qu'est-ce qui est bien plus difficile que ça ou pas et comme on sait qu'il y a est tellement mauvaise pour avoir du bon sens parfois ce qui relève du simple comportement humain naturel est tellement dur à mettre en place un autre facteur qui est compliqué pour les véhicules autonomes c'est bien sûr la très grande variété des situations et c'est ce qui s'est passé dans les accidents très très médiatisés de quelques l'un des accidents mortels en voiture autonome où on se retrouvait je ne sais plus avec une condition de luminosité qui était inattendue qui n'était pas dans le répertoire habituel et on se dit évidemment si on veut passer en vue toutes les conditions qui seront avec de la neige ou avec de la pluie ou avec du vent ou avec tel et tel tel et tel autre on voit vite qu'il faudra simuler ces mêmes conditions finalement et faire rouler aux voitures autonomes une grande partie de leur entraînement de façon automatique simulée dans ces démarches où on a des par exemple dans des générateurs des types de comment on appelle ça des automates d'hygiène Generative Adversarial Network dans une démarche adversariale où on génère aussi bien la situation qui va à l'encontre de la machine que la machine qui tâche de s'adapter à la situation et puis il y a les problèmes de cybersécurité qui se rappellent à nous et puis aussi la constatation que la voiture autonome en tant que telle elle ne va pas diminuer les engorgements elle va les aggraver pour diverses raisons si elle vient sans partage elle va les aggraver parce que peut-être les boîtes de taxi autonomes feront tourner leur voiture sans arrêt sans vergogne pour les clients parce que peut-être les conducteurs se diront allons dans l'embouteillage de toute façon je vais regarder mon film dans la voiture autonome peu m'importe de passer trois heures et donc on voit que pour tout un ensemble de raisons certaines techniques d'autres humaines c'est bien plus difficile que ce qu'on pouvait penser a priori c'est en vrai un sujet absolument passionnant et quand ça sera il n'y a pas de doute que ce sera une révolution dans la mobilité comme on n'en a certainement pas vu depuis l'invention du moteur à explosion et très bien c'est un sujet qui reste effectivement et ce qui me concerne j'ai le travail ayant beaucoup travaillé l'IA je me suis orienté sur le design des services je considère ce que tu disais à la fin si c'est une voiture autonome pour avoir une personne toute seule qui va continuer à engorger les routes et la voiture a beau être autonome ça restera un problème de ville puisque la circulation sera toujours obéirée dans sa fluidité par la présence donc effectivement c'est un point d'équilibre qui est délicat et je voulais dire aux auditeurs auditrices quand Cédric a parlé tout à l'heure dans l'exemple des sattelés où on se pose la question si il ne faut pas stocker les données utiles je vous invite à regarder cet axe de recherche qui en même temps est technologique il est porté aujourd'hui au niveau mondial par quelqu'un absolument attachant qui s'appelle Rufus Pollock qui est un chercheur à l'université de Cambridge et qui dirige il a créé le président de la Open Knowledge Foundation et les termes scientifiques que nous utilisons pour ces sujets que j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer ça s'appelle le Small Data le Small Data le Small Data c'est la discipline aujourd'hui scientifique dans laquelle au travers la Open Language Foundation avec l'adversif de Rufus Pollock et d'un certain nombre d'autres collègues au niveau international on s'intéresse à identifier ce que ça appelle quelle est la part du volume des données donc par rapport au 3V qui circule sur le Big Data qui permet vraiment de retrouver la quintessence qui peut nous orienter dans une double démarche une démarche des transformations de la data en connaissances parce que l'enjeu c'est par rapport à cette mer des datas est souvent une connaissance de quelques millimètres de profondeur donc parfois il vaut mieux aller chercher les quintessences de la donnée qui peut être transformée non pas uniquement en information mais en connaissance et extrayant cette connaissance comment la connaissance peut guider nos choix c'est pour ça que Rufus Pollock a créé la Open Knowledge Foundation la fondation pour la connaissance ouverte puisque le paradigme qui préside cette approche c'est de dire on a une mer des datas avec quelques millimètres de profondeur de connaissances et donc on est noyé dans des données qui au mieux deviennent des informations mais des informations qui ne sont pas toujours ni croisées ni vérifiées ni vérifiables et qui créent les bulles j'ai remis aussi les auditeurs auditrices à la paradoxe du sociologue et mathématicien John Harvey qui a développé le paradoxe des Abilones qui était donc une notion de groupe des gens qui étaient mis dans un groupe et qui s'est retrouvée un dimanche chez eux les matins dans une ville dans l'Alabama et qui une personne disait on va aller à tel endroit qui était à 50 kilomètres pour voir un air de jeu et en fait ils sont tous allés ils se sont tous fait chier excusez-moi l'expression ils sont tous rentrés le soir et le soir il y en a un qui a dit mais pourquoi on a perdu une journée à faire un truc pareil et les paradoxes donc au Dabilone c'est un paradoxe dans lesquels la pression sociale d'informations non vérifiées non vérifiables et non croisées il faut que quelqu'un pense que l'autre veut et l'autre pense que l'autre veut aussi et l'autre pense que les deux autres ils veulent aussi et donc on crée une profession autorisatrice où tout le monde y va mais en fait personne ne veut y aller donc ça c'est ce qu'on appelle dans cet groupe l'émergence non vérifiée non vérifiable les small data cherchent un peu à dire qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui va vraiment rendre service des mains voilà donc je ferme la parenthèse puisque Cédric a évoqué un juste titre c'est un sujet majeur c'est un sujet majeur je suis très heureux que tu développes là-dessus aussi et ça nous rappelle aussi cette image que tu donnes de l'océan qui est très très large et très très mince nous rappelle que ce qu'on appelle les techniques d'intelligence artificielle aujourd'hui celles qu'on appelle l'intelligence artificielle c'est pas de l'intelligence au sens où nous on l'entend toute notre intelligence elle est justement sur retenir un très petit nombre de données on prend un gros bouquin et on cherche et c'est là notre intelligence à retenir deux trois concepts à faire la synthèse observe tous nous on tirait quelques lois ou comme Newton toutes les observations une loi de la gravitation universelle mais l'IA tel que c'est aujourd'hui c'est complètement différent et le problème t'en retrouver à travers toute cette mer les données utiles à travers les données utiles les concepts et puis la sagesse qui viendra à la fin et de tout cela pour l'instant nous n'avons pas bien sûr j'utilisais exprès cette herbe effectivement la mer de données parce que j'aime bien mettre en boîte mes amis Big Data Science parce qu'ils parlent souvent de l'acte des données et donc j'ai dit les gars ce que vous avez c'est une mer de données mais avec des connaissances d'un millimètre de profondeur donc pour le challenger sur le fait que aujourd'hui on a beaucoup travaillé sur les données mais on a oublié la partie connaissance et dans la partie connaissance je dirais Cédric moi ce qui m'intéresse c'est un peu ce que j'ai travaillé sur les points des villes et ce qui m'a amené à développer un certain nombre des paradigmes et des propositions ensuite qui se sont traduits à quelques endroits par des programmes concrets et c'est le fait que souvent on s'est intéressé donc au Big Data donc on a oublié la quintessence qui est le Small Data mais le Small Data il ne vient pas tout seul pour que le Small Data vienne de manière pertinente donc avec ce que j'appelle croisé, vérifié et vérifiable ça doit obéir donc à une notion de connaissance et on ne peut pas faire de la connaissance si on n'a pas développé des scientologies et moi j'ai dit que la clé souvent de la connaissance par rapport à la promesse urbaine c'est avoir des scientologies en fait urbaine ou tout autre c'est avoir des scientologies qui permettent de créer des arbres de connaissance de définir ses feuilles de définir donc la sémantique qui lui est associée autour des sémantiques les syntaxes qui permettent de les retravailler et c'est à partir de là qu'on peut raccrocher des données qui seront pertinentes et à partir du moment où on a des scientologies on peut à ce moment-là pouvoir filtrer pouvoir éviter les bruits pouvoir éviter d'être parasité par beaucoup de données que souvent donc on rapporte plus de bruits que de l'information et en France souvent donc on a perdu cette notion d'ontologie au profit de la technologie puisque l'ontologie ça nous demande plutôt une abstraction une abstraction des modèles d'appareillement des modèles des connaissances des dictionnaires et de la sémantique et parfois on a oublié un peu ça voilà c'était juste pour finir un peu mon point de vue sur cette notion de d'ontologie qui quand on parle de ville donc aujourd'hui c'est la modélisation non pas des objets physiques mais des fonctions sociales et urbaines qui permet de créer cette ontologie et c'est parce qu'on développe des fonctions sociales et urbaines qu'est-ce qui fait à quelqu'un d'être heureux dans la ville ou pas et donc ce n'est pas le nombre d'objets qu'on possède c'est ce que disait Italo Calvino dans son livre Les villes invisibles donc il y a bien longtemps il y a 30 ans en disant quand tu vis dans une ville et ce n'est pas les 37 merveilles que tu contemples qui t'apportent du bonheur c'est la capacité de la ville à répondre aux trois questions que tu te poses voilà je ferme la parenthèse c'est Italo Calvino les villes invisibles et je pense qu'il résume assez bien le défi on est souvent on s'attelle souvent aux 37 merveilles de la ville ces infrastructures et tous ces objets physiques qui sont présents et on oublie les trois questions à poser à la ville et donc les trois réponses qui nous permettent d'être heureux et donc les ontologies permettent de modéliser le fonction social urbain autour desquels on peut être heureux c'est un peu ça qui a présidé toute ma démarche quand j'ai développé le concept de la ville des quart d'heure de la ville des proximités puisque ce qui précise est une ontologie et l'IA c'est humain centré pardon et humain centré comme tu dis la ville du quart d'heure c'est le quart d'heure à partir de la personne qui et de son usage donc le moteur de l'IA qu'on a ce sont des moteurs d'IA qui sont venus ensuite des plateformes numériques pour explorer les territoires extraire les données utiles et travailler les datas pour satisfaire les besoins qui sont effectivement les plus proches et c'est vrai on a une question parce que les temps passent et 20h05 on pourrait passer des heures à discuter de tout ça avant la question je vais juste rappeler que Italo Calvino a écrit des passages très beaux et parfois drôles sur la question des sciences et des modèles et il y en a un en particulier que j'aime beaucoup en tant que mathématicien où il explique que ceux qui considèrent les modèles comme imparfaits n'ont rien compris par définition le modèle est parfait c'est la réalité qui est pleine de problèmes excellent excellent mais c'est absolument passionnant et donc on a une question d'un internaute en fait d'un auditeur Stéphane Gervais Ducoury alors il nous dit il nous félicite votre travail et vos séchambres c'est très bien on ne va pas bouder et donc alors lui il nous dit un sujet je m'y attendais forcément donc puisqu'il dit l'IA et les villes vous apportez un éclairage mais donc trois points de suspension et puis globalement j'en résume puis du respect de la vie privée de nos citoyens vos commentaires alors toi tu es député et pas moi donc je te laisse la parole en premier je vais faire une réponse c'est un sujet sur lequel on peut faire un cours entier on peut passer des heures et des heures je vais apporter quelques points et quelques éléments premier ce qu'on appelle l'IA ça regroupe beaucoup beaucoup de choses variées mais la majeure partie de l'IA repose sur des données les données peuvent être extrêmement variables il y en a qui sont stratégiques et d'autres pas il y en a qui sont privés et d'autres qui sont publics et tout ce qu'on veut prenons l'exemple je reviens encore à ce premier exemple sur les tuyauteries évidemment ça utilise énormément de données beaucoup de paramètres sur les tuyaux sur le contexte le type de sol etc est-ce que pour autant c'est des atteintes potentielles à la vie privée que de savoir que telle ou telle personne utilise tant d'eau on pourrait dire si on va jusqu'au boutiste attention il y a peut-être une question de vie privée qui est derrière on peut aussi dire qu'on peut raisonnablement laisser passer ça et que pour le bénéfice de la société le fait d'avoir une petite brèche potentielle de sécurité sur la quantité d'eau qui arrive dans tel ou tel appartement est compensée par le fait de pouvoir éviter des milliards qui sont perdus en canalisation défaillante et de pouvoir anticiper les problèmes il y a un autre élément dans l'exposé que j'ai trouvé intéressant c'est en cas dans une réponse à des questions un des éléments intéressants qui sont pris en compte pour voir si la canalisation peut défaillir ou pas c'est si j'ai bien compris aussi savoir avec qui le contrat a été passé parce qu'évidemment il y a des entreprises qui sont plus ou moins soigneuses que d'autres on voit ici à quel point la solution il y a objectif et qui analyse tout peut trouver des choses qui ne sont pas politiquement correctes ou que même le décideur ne pourrait jamais faire vous imaginez le décideur qui dit on a trouvé que l'entreprise machin elle est plus soigneuse que l'entreprise bidule et donc l'entreprise bidule on doit réviser plus régulièrement les tuyaux ça poserait problème peut-être qu'il y aurait un procès ou qui sait quoi l'algorithme au moins à cela d'intéressant qu'il n'a pas d'a priori c'est un grand inconvénient aussi mais c'est un grand avantage parfois et donc là on pourrait argumenter que ça peut poser des problèmes de données s'il y a des catalogues qui se créent grâce à l'algorithme de contrats qui ont été plus ou moins bien réussis par les entreprises on peut après discuter de ce qui est bien ou pas là-dedans mais en tout cas à la fin la société va y gagner si on arrive à mieux anticiper maintenant pour ce qui est données personnelles oui il y a des cas où les données les données personnelles sont potentiellement importantes potentiellement dont l'usage est potentiellement dangereux je vais prendre juste un exemple qui est complètement d'actualité qui est celui des applications pour la lutte contre le Covid ça a été très très médiatisé on a eu un vote au Parlement plein de discussions plein de débats sur Stop Covid je fais partie de ceux qui ont appelé qui ont voté oui pour le développement de Stop Covid et je ne le regrette pas parce que pour moi les avantages potentiels excédaient beaucoup les inconvénients potentiels il y a des grands débats et tout ça force est de constater que ça n'a pas marché dont acte et en vrai aucun 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 pays vous m'entendez là ? Très bien parfaitement en vrai aucun pays n'a réussi à faire marcher cette application avec ce que nous essayons de faire c'est une question de téléchargement insuffisant en France disent certains je ne suis pas convaincu parce que même en Irlande où ça a beaucoup téléchargé l'application ils sont passés en reconfinement il y a il y a quelque temps déjà ça ne les a pas empêchés de reconfiner et même en Allemagne où le téléchargement n'a été pas mauvais c'était pour 3% peut-être des cas détectés donc absolument marginal je pense que juste il fallait essayer on a essayé et finalement ça ne fonctionne pas dont acte téléchargeons-le par civisme mais ne comptons pas là-dessus pour nous empêcher ne comptons pas là-dessus comme une solution miracle maintenant ce qui est intéressant c'est que d'autres pays ont réussi à faire fonctionner des solutions des solutions électroniques mais avec des options complètement différentes la Chine que Carlos tu connais par cœur a utilisé des solutions de traçage et numérique extrêmement violatrices de vie privée est-ce qu'on aimerait vivre en Chine personnellement non mais je dois reconnaître que leur efficacité a jugulé en l'occurrence l'épidémie de Covid c'est quelque chose d'inouï quand on voit la difficulté que c'est dans un territoire aussi grand aussi vaste aussi compliqué à aborder sans aller voir en Chine allons voir en Nouvelle-Zélande qui est un pays incontestablement démocratique et même une démocratie saluée avec une présidente très carrière une première ministre charismatique quand ils sont arrivés dans leur quand ils ont eu des vraies difficultés avec le Covid et qu'ils ont vu qu'ils avaient eu des difficultés à faire fonctionner les applications le traçal et tout ça ils sont passés dans un mode plus directif en forçant les commerces et tout à signaler il y avait un QR code qu'on devait scanner etc et donc là on voit qu'une démocratie arrive parfois une démocratie incontestable à mettre en balance et à dire ok dans ces circonstances exceptionnelles et parce qu'on se fait confiance les uns les autres on va autoriser une brèche dans les règles qu'on a pris l'habitude de dire et que ça repose uniquement sur le sur le consentement uniquement sur ceci et cela et dans ces circonstances particulières on va imposer davantage et je pense que c'est un exemple de démocratie qui a un stade adulte reposant sur une forte confiance et où on se dit ok on voit les risques on voit les inconvénients on est très très attentif à notre respect de la vie privée mais après tout il y a quelque chose à faire là qui nécessite quelque chose d'important de toute façon dans notre vie là en ce moment on a accepté avec le confinement une restriction de nos vies privées qui est phénoménale temporairement et face à l'épidémie et on peut discuter de est-ce qu'on aurait pu l'éviter si on a pu faire différemment etc oui on peut discuter de tout ça mais avec les statistiques qu'on avait là il fallait s'y lancer maintenant avec les statistiques en tout cas telles qu'elles étaient la semaine dernière et donc toute la société a accepté avec très peu embranché d'ailleurs il y a un très fort taux d'acceptation de la population de se dire face à l'urgence acceptons une restriction de nos libertés pourvu qu'elles soient temporaires le débat sur les données il est aussi comme ça il faut toujours que ce soit proportionné face à l'usage face à la temporalité et c'est dans la doctrine de la CNIL avec laquelle pour le coup dans laquelle pour le coup je me reconnais très bien merci Cédric je n'ai rien rajouté je partage pleinement ton point de vue j'ai eu le plaisir également d'étudier ce qu'étudie en Nouvelle-Zélande je suis très très prêt comme tu le sais depuis la fin de janvier 2020 donc j'ai étudié vraiment le phénomène de Nouvelle-Zélande de Melbourne avec la deuxième vague qui est arrivée le premier jour de l'Ivée australe donc le 1er juillet et j'ai pu voir comment tout ce que tu décris là a été déterminant pour contrôler donc cette deuxième vague australe dans des conditions correctes tandis que nous effectivement ce qui est un peu je terminerai par là à titre anecdotique mais totalement en accord avec ce que tu dis c'est qu'on on a refusé effectivement un stop covid mais on s'est retrouvé à mettre nos noms et nos prénoms et nos numéros de téléphone portable sur deux bouts de papier partout on passait de la journée voilà dès qu'on allait quelque part et donc là les gens les font personne ne trouve que ça viole donc on a privacité on ne sait pas où ça va voilà il y a vraiment zéro contrôle il y a un phénomène général qui est passionnant c'est qu'on se méfie beaucoup plus en tout cas en fonction de la technologie on peut être très méfiant ou pas et papier et crayon disons on a écrit avec papier et crayon depuis tellement de siècles qu'on ne sait pas qu'on se méfie beaucoup moins que de ces choses il y a d'autres domaines où c'est le contraire et où on est très méfiant envers la technologie traditionnelle et pas du tout envers la technologie nouvelle je pense à la médecine où on est extrêmement méfiant face aux médicaments parce qu'on a appris pendant des siècles qu'on peut s'empoisonner et tout ça et un médicament nouveau il passe un parcours du combattant exceptionnel avant d'arriver sur le marché et on n'est pas du tout méfiant sur les auxiliaires les objets connectés sur la santé les organismes et tout ça sur lesquels il y a plein de contrefaçons et tout ça on sait qu'on peut pirater les pacemakers dans certaines conditions on sait que je me souviens d'un chercheur d'une chercheuse américaine qui me racontait que pour son fils qui était diabétique elle avait examiné et fait un benchmark des différents outils connectés liés à l'administration d'insuline et qu'elle avait hacké en tant qu'informaticienne tous ces dispositifs sans exception et que pourtant ce sont des fonctions vitales avec lesquelles peut mettre en danger la vie de quelqu'un mais le dispositif arrive sur le marché sans qu'il y ait la sûreté donc sur cet exemple-là c'est un peu le contraire on n'est pas méfiant avec la technologie alors qu'on l'est beaucoup avec la drogue classique si je puis dire tout à fait avec un élément et on va finir par là après parce qu'effectivement on peut continuer on est en train de déborder mais il y a une notion de relativité et de technologie par rapport à l'usage en fonction des époques là tu parles effectivement donc de cette méfiance par rapport à la technologie et quant à nous on met sur les papiers et donc j'ai regardé à l'occasion du 5e anniversaire dès la naissance donc de Leonardo d'Avencill l'année dernière il y a eu des très très belles expositions où on présentait donc les dessins de Leonardo qui sont sur des grandes feuilles de papier et en fait il y a par exemple l'homme des bitruves qui se trouve dans diverses coquilles et il y en a plein 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 de notes manuscrites il y a énormément d'informations qui sont des dons certains à l'envers parce qu'il les protégeait comme on protège avec un code on pouvait lire qu'il y avait un miroir et l'écriture était décalée et en fait l'homme des bitruves il a enturé d'énormément d'informations et en fait les chercheurs qui ont travaillé là-dessus ils ont travaillé à la conclusion qu'il y avait énormément de notes et qu'en fait c'était pas du tout lié entre elles c'était pas du tout à l'homme des bitruves c'était des pensées qu'il y avait Leonardo mais tout simplement à l'époque les papiers étaient tellement rares et tellement chers qu'on cherchait à utiliser les moindres centimètres carrés voilà pour éviter donc d'avoir à aller s'en procurer d'autres donc la relativité de la technologie à l'instant T parce qu'aujourd'hui une feuille de papier on s'en fout on la jette tout de suite etc voilà mais dans lesquelles on met des informations donc c'était les fameuses data qui étaient manuscrites qui étaient dans des bouts de papier qui étaient précieux donc aujourd'hui c'est relativiste parce qu'on s'en fout on est dans un monde numérique comme tu le disais quand j'ai commencé à programmer donc quand j'avais 20 ans c'était un assembleur donc 80-80 et là on avait à peine 2 kilo octets mémoire comprise pour faire nos programmes donc on écrivait un engage assembleur j'ai écrivé dans les codes machines donc l'instruction move à x elle était codée 3f et s'il fallait injecter la donnée 0,2 il fallait écrire 3f 0,2 on tapait ça et on comptait combien il nous restait encore des cases mémoires par octet donc aujourd'hui on s'en fout donc on met tout ce qu'on veut ça va quelque part voilà mais c'est la relativité de la technologie par rapport au moment qu'on vit peut-être que demain quand on sera à 2 degrés ou 3 degrés et là on va devoir changer on va devoir changer le comportement parce que ça ne sera plus au moment opportun et Cédric donc il est 20h20 donc je te propose de Tlore donc maintenant puisque on se connaît bavard et passionné tous les deux donc on pourrait continuer à discuter pendant des heures on va donc arrêter là c'était absolument et ce d'autant plus je dis il faut d'autant plus qu'on sache arrêter qu'il faut savoir donner la la primauté à la jeunesse et avec les trois exposés qui ont qui ont précédé l'exposé de Nicolas l'exposé de Juste l'exposé de Naizan on a eu des exemples parfaits et inspirants de ce que peut donner l'intelligence artificielle appliquée à des problèmes tant de connaissances nouvelles stratégiques que d'accroissement de la science ou que de solutions de problèmes pratiques et en vrai c'est eux qu'il faut écouter plus que nous voilà un très très grand merci pour cette organisation un grand merci à Hubert pour avoir fait les liens et pour l'implication et pour la chère bien sûr remercier à la chère ETI pour ce très beau travail merci à toi Cédric je voudrais dire comme dit comme Cédric est un perche que cette beauté de la jeunesse qui parle d'intelligence artificielle nous montre que la plus belle beauté c'est l'intelligence naturelle parce que c'est votre intelligence naturelle qui porte des points de vue sur celle artificielle et donc on compte sur vous pour que cette intelligence naturelle continuez à nous éclairer pour les défis à venir puisque c'est vous le futur nous à un moment donné on est plus près de la sortie que de l'entrée tandis que vous vous êtes en train de rentrer voilà merci infiniment Cédric pour ta disponibilité ta générosité et ta bienveillance qui sont des caractéristiques qui sont propres donc merci d'avoir partagé avec nous merci Hubert je le félicite également merci aux jeunes aux auditeurs j'ai clôture donc officiellement la semaine Ville et IA de la chaire ETI je vous invite à lire les cahiers numéro 2 de la chaire Ville et IA il est en ligne en français et en anglais disponible sur le website de la chaire à l'anglais cahier de la chaire il est totalement gratuit comme la totalité de nos travaux et sachez que nous sommes déjà au travail pour les cahiers de la chaire numéro 3 qui sortira également donc bientôt quels que soient les confinements ou les non-confinements c'est déjà en route merci à toutes et à tous Cédric à très bientôt Hubert à bientôt Carlos bonne soirée bye bye merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501